Alors, je suis heureux de vous accueillir à cette huitième conférence annuelle. Évidemment, nous avons eu un arrêt de deux ans, mais enfin, ça demeure la conférence annuelle de la chaire de rédaction Louis-Philippe Pigeon. Alors, je suis heureux d'accueillir François Frenette à titre d'un conférencier. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je crois que vous le connaissez, mais je vais quand même le présenter brièvement. Alors, il est professeur émérite à la Faculté de droit. Je vous rappelle qu'il a enseigné de nombreuses années en droit patrimonial. Donc, il a donné des cours en droit des biens, des sûretés, des successions et libéralités. Il a été très présent dans l'enseignement au droit notarial, donc au deuxième cycle, et aussi dans des cours, donc, de deuxième cycle hors l'enseignement de droit notarial. Il a pratiqué le droit notarial et a agi à titre de conseil, notamment dans des dossiers complexes, on s'en doute bien. Il a été consulté également à de nombreuses reprises lors de modifications législatives d'importance, et on pense évidemment ici à sa présence à la sous-commission des institutions de l'Assemblée nationale lors de l'étude du projet de code civil. L'œuvre doctrinale de François Frenette n'a pas à être présentée non plus, mais tout de même, je pense qu'il est intéressant de se rappeler que ces écrits se caractérisent par un style, je dirais, fait de clarté et de concision. J'ajouterai aussi, et je l'ai déjà écrit, que ces écrits sont marqués par la cohérence, l'originalité et une approche didactique. Son œuvre, comme toute œuvre doctrinale, je pense bien, comprend des articles, des publications phares, et dans son cas, il y a, je pense, plusieurs publications phares. Je me permettrai d'en énumérer quelques-unes, évidemment, que chacun a son opinion sur ce que seraient éventuellement les publications phares, mais je me permettrai d'en mentionner quelques-unes de ces publications, à commencer par une première, qui est un article tout court de huit pages et qui porte sur les dimensions méconnues du droit de propriété, qui date de 1976, une publication que j'ai citée souvent et que je relis aussi fréquemment. Ses publications, évidemment, sur l'amphithéose, des monographies qui datent de 1983 et 1997, une monographie aussi citée fréquemment par les auteurs et les tribunaux sur la propriété superficiaire, des articles, notamment un article marquant sur la propriété fiduciaire, un autre que j'ai lu tout récemment sur la destination de la copropriété divise. Donc, je pense que ce sont là parmi d'autres articles que vous pourriez éventuellement ajouter à cette liste courte, mais qui pourraient donc contenir bien d'autres titres, comme je viens de le dire, et on pourrait aussi mentionner des articles qui portent sur des montages immobiliers complexes, notamment sur la propriété superposée ou encore l'accès à la propriété par le recours à la coopérative. Donc, il a écrit, je pense, quatre articles qui portent avec d'autres auteurs, qui portent précisément sur cette question complexe et qui a une acuité, un intérêt immédiat, je pense, dans la période que nous traversons, sans compter des publications sur la protection du patrimoine naturel ou encore du patrimoine religieux. L'ampleur de l'œuvre de François Frenet est remarquable, mais ce qu'il est encore plus, je crois, c'est sa manière particulière de mettre les choses en récit. Et ce, même lorsque le sujet abordé a une haute teneur technique, ce qui me permet de faire un lien avec le titre de la conférence d'aujourd'hui, donc l'acte notarié, un écrit sous la forme d'une narration. Le sujet n'est pas sans lien, on s'en doute bien, avec le colloque d'hier, et on devine que l'acte notarié ne sera pas présenté comme prisonnier d'une formule au contenu préétabli. M. Frenet, je vous cède la parole. Merci, Silvio. Merci, M. le directeur de la chaire. Trop d'éloges, trop de souvenirs. Merci quand même de les rappeler. Il me semble que c'est presque dans un autre âge. J'exagère. Sylvio était sans doute assuré, j'en suis persuadé, que j'arriverais à dire des choses intelligentes ce soir sur un sujet qui, de prime abord, n'est peut-être pas très enlevant. Il a pris des gros risques. Mais réflexion faite, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à dire. Pas tellement compliqué. Dans un premier temps, je vais tenter de démontrer qu'il y a effectivement un style notarial, un style de rédaction juridique propre aux notaires. Dans un deuxième temps, de voir si cette trouvaille correspond à ce qu'on perçoit d'habitude du style notarial. On pourrait se demander, ce qui sera plus bref, si la façon de s'exprimer du notaire dans ses actes joue un rôle important ou est une qualité intéressante pour l'atteinte des résultats qu'on attend de ses actes. Et finalement, pour rejoindre le sujet d'hier, on pourra se demander si la façon dont le notaire pratique, en ayant très fréquemment recours aux formules, aux modèles, si c'est une habitude de pratique qui l'aide à développer son style de rédaction. D'avance, je pense que ça va être non la réponse, mais on pourra s'amuser à dire quel risque le notaire encourt à ce moment-là. Commençons par le commencement. Alors, est-ce qu'il existe une façon particulière de s'exprimer pour le notaire dans les actes qu'il reçoit une façon de distinguer la façon dont il pousse sa phrase pour arriver à le distinguer de la façon dont un juge, un avocat, un huissier, un légiste s'expriment? Je pense que oui. Mais pour savoir, effectivement, quelle est cette caractéristique particulière, je pense qu'il faut rappeler très brièvement ce qu'est le notaire et ce à quoi correspondent ces actes. Parce qu'en matière de rédaction, puis je précise encore ici qu'au départ, on est uniquement préoccupé de savoir s'il y a un style de rédaction qui lui est propre. Est-ce que c'est le meilleur style ou non, ou est-ce qu'il y a des critiques à faire, c'est autre chose? Mais existe-t-il un style? Alors, le style, dans le fond, porte toujours la marque du sujet traité et de la personne qui le traite. À l'origine, il y a bien longtemps, à Babylone, en Égypte, en Grèce, à Rome, le notaire était un scribe. Alors, ça vient du latin, c'est libéré. Une personne qui s'avait couché sur le papier, papier russe, encore au latin, des signes lisibles capables de traduire le verbum, la parole de l'autorité, du souverain, pour ses lois, ses règlements, ses comptes, ses inventaires et, évidemment, des accords qui pouvaient être conclus entre particuliers. La position du notaire à cette époque-là, lointaine, c'était celle d'un subalterne, un fonctionnaire subalterne. Les siècles ont passé, beaucoup de siècles, et puis le notaire a un petit peu s'est élevé au-dessus de sa condition d'origine. Il est devenu conseiller juridique et officier public. Mais sa mission a consisté, et consiste toujours encore, à recueillir fidèlement l'entente, l'échange de volonté entre partis et à le transposer sur papier, à le traduire sur papier ou sur un autre support approprié. Et il n'y avait rien de plus facile et de plus naturel que de relater ce qui se passait, de narrer simplement l'accord en question. Sa qualité acquise comme juriste lui permettait, ou lui a permis, de rajouter au récit de la transaction qui avait lieu, souvent très simple, A et B disent oui pour telle chose, de rajouter toutes les caractéristiques propres à la transaction en question, et à cause de son statut d'officier public. Mais il permettait de doter le récit d'une force probante qui est attachée aux actes de l'autorité publique. Alors, si on examine ça de près, on s'aperçoit que c'est le style narratif qui caractérise le mieux les écrits des notaires sous forme d'actes en brevet ou en minute. J'imagine que vous connaissez tous la distinction entre les deux actes, mais il s'oppose simplement aux actes sous saint privé. Le propre du narratif, c'est de faire connaître en racontant. C'est d'exposer en relatant de façon détaillée. Puis le notaire a adopté tout naturellement et développé cette façon de s'exprimer, sur le plan de la rédaction juridique, parce qu'étant étranger au contrat, il n'y a pas une partie au contrat, il ne pouvait pas mériter et retenir la confiance des partis s'il n'arrivait pas à traduire exactement ce que les partis avaient convenu. Alors, la base, dans le fond, de son style tient à son rôle et à la façon dont il a choisi de l'exercer. On peut regarder ça de plus près, dans le détail, ce n'est pas tellement compliqué. Le notaire, dans toute relation, il raconte un événement qui s'est passé ou qui se passe devant lui, qui s'est passé parce que souvent, il y a des notaires qui disent, un tel et un tel devant lui, ont convenu, qu'on vienne tout de suite. C'est rare que ça a déjà été fait ou ça a été fait, mais ce n'était pas officielisé. Alors, par ordre, il commence toujours par donner l'acte et le lieu devant qui les partis se présentent. Il identifie les partis et il qualifie l'acte. Ça se passe toujours un peu de la même façon. Alors, l'an, le, dans 2020, le, le deuxième jour de mai, devant mettre un tel notaire à tel endroit, comparaissent M. X, Mme X, avec l'adresse de résidence et leur qualité. Ça ressemble beaucoup, tout simplement, au compteur dans les histoires, dans les histoires. Ça ressemble sous une autre forme au mot que le narrateur d'une histoire utilise. Il était une fois dans un lointain pays. Bien, on retrouve ça sous cette forme plus simplifiée, plus sèche, si je puis dire, du début des actes. Une fois que l'entrée en matière est faite, le notaire va prêter la parole au parti. Parole dont, en apparence, il ne fait que rapporter les propos. Mais en fait, par personne interposée, c'est évidemment lui qui parle. Et il va relater tous les éléments du contrat qui a été qualifié. Au départ, lorsqu'il y a eu la comparution, lesquelles conviennent, ce qui suit, pouf, on identifie le contrat. Là, il va rentrer dans le détail. Et il va rajouter tout ce que sa connaissance en matière de droit lui permet de rajouter pour, à la fin, conclure avec une autre formule. On peut prendre un exemple très simple, celui de la vente. Et à cet égard-là, il existe des modèles qui datent de plusieurs millénaires. Alors, c'est un peu toujours quelque chose de simple auquel on peut ajouter beaucoup. Il est même compliqué, des fois inutilement. Alors, au départ, le schéma est toujours le même, je vous l'ai dit, il est simple. C'est le concentrement des parties. Si on prend la vente, par exemple, avant B, l'identification de l'objet, meuble ou immeuble, le prix, payé comptant ou non, avec quittance ou partielle ou totale, garantie légale ou non, l'origine du titre, le dossier des titres, les conditions d'usage relativement au paiement des taxes, les zones d'horaire, les frais, les déclarations du vendeur. Souvent, dans les actes, aujourd'hui, c'est une section qui s'allonge beaucoup, des fois inutilement, parce qu'il y a toutes sortes de choses que le notaire est censé avoir vérifiées et il n'y a pas besoin de rapporter là. Mais, sans doute, il faut vous montrer qu'on a travaillé fort. Finalement, le cas échéant, c'est un immeuble, les mentions requises en vertu de la loi concernant les droits sur l'imitation immobilière. Et là, l'acte va se terminer, le récit va se terminer, encore une fois, toujours de façon systématique, de la même façon, dont acte à tel endroit, qu'ils ont le Québec, sous tel numéro, mettons un million, donc, mettons, zéro, numéro un, des minutes du notaire sous-signé et lecture faite, les parties signent en présence du notaire sous-signé. Encore une fois, c'est un peu l'équivalent d'une formule que le narrateur utilise lorsqu'il raconte une histoire, mais ce n'est pas cette fois-ci la même formule. Autrefois, c'était « ils se marièrent et eurent de nombreux enfants ». Alors, pour mener à bien, son récit, le récit de son acte, pour livrer une relation complète de ce qui a été conclu, en ayant ce qui a été conclu par les parties qui ont eu recours volontairement à son expertise ou qui ont été obligés pour les actes qui requièrent la forme notarienne en minute. Alors, le notaire emploie depuis temps immémorial, on l'a vu, on l'a entendu hier, un modèle, un modèle qui contient les termes exprès dans lesquels l'acte en question peut être rédigé. Je ne dis pas « doit être rédigé », mais « peut être rédigé ». La somme des formules, des modèles disponibles qu'on pose en recueil, et ce recueil, c'est le formulaire. Alors, on arrive à la question suivante. Une fois qu'on a dit ou qu'on a remarqué ou du moins admis que le style notarial est un style narratif en termes de rédaction, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette habitude d'avoir continuellement recours à des modèles préétablis qui véhiculent le même style, que ça ne fait pas en sorte que, dans le fond, le style notarial, c'est juste un style formaliste. J'ai même vu dernièrement dans un dictionnaire. style notarial, deux points. Manière de dresser un acte en recourant à des formules. Bon. Je pense que l'expression « style formaliste » est probablement juste pour décrire l'habitude de pratique prise par les notaires de se reposer trop fréquemment, peut-être, sur des modèles préétablis. Mais l'expression est inexacte pour arriver à qualifier le genre littéraire qui caractérise le texte des modèles. Alors, là où il ne faut pas confondre, style formaliste, référence à la pratique, style de rédaction, ce n'est pas la même chose. Bon. C'est certain que, si on veut confondre les deux, on fait des amalgames qui sont un peu simplistes et puis ça ne mène à rien. Mais en même temps, ce fameux recours, ce fameux recours à des modèles, ce fameux, cette fameuse habitude de pratique qui ne change pas le fait qu'il les rédige de la même façon va nous obliger un peu plus loin à se demander si, effectivement, ça aide même le notaire d'avoir recours à ces modèles et est-ce que ça ne le prive pas, finalement, de toute la liberté que le style narratif lui accorde. Parce que le style narratif, dans le fond, permet au notaire de s'arrêter n'importe quand, n'importe quand dans le récit pour rajouter les faits pertinents. Et, une fois les faits bien établis, toujours dans la poursuite de son récit, mais afférent aux règles de droit applicable, d'ajuster toutes les règles en fonction des faits relatifs à la transaction, qui était d'importance pour les partis. Et, en même temps, le style narratif ne l'oblige pas à se cantonner au modèle. Elle lui permet, il a la liberté, d'introduire les ingrédients qu'il veut, tant sur le plan légal que sur le plan des faits, en autant qu'il respecte la volonté des partis, pour arriver au résultat qui est souhaité. C'est pour ça qu'on peut se demander la question, est-ce que le style narratif qui est emprunté et suivi par les notaires a des qualités par rapport au rôle assigné à l'acte notarié? Vous savez que l'acte notarié est censé faire preuve par lui-même, à la fois de l'opération juridique qui est véhiculée, des déclarations des partis et des faits que le notaire apporte. Alors, on peut dire que oui, le style narratif aide à cet égard parce que la forme narrative n'incite pas à l'invention. Il ne dit pas qu'il ne doit pas être imaginatif. Je veux dire qu'il n'y a pas à inventer les choses qui n'existent pas. N'invite pas à altérer la vérité, mais bien à respecter ce que les partis veulent dans la mesure où ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent peut s'accommoder avec les dispositions de la loi. Alors, je pense que je vais céder à la tentation de dire que c'est reconnu, mais le rôle du notaire, ce n'est pas de rendre jugement, ce n'est pas de faire un plaidoyer, ce n'est pas de faire un appel à l'imagerie ou aux sentiments, ce n'est pas de frapper les esprits, ce n'est pas d'écrire comme on parle non plus, c'est de maintenir une certaine gravité d'expression en racontant l'entente conclue entre personnes qui souhaitent l'officialiser. Et puis, pour ce faire, je pense que le style narratif ne va pas être mieux. On arrive à la dernière question. Est-ce que le recours systématique aux actes pose problème? Oui. Pose problème comment? Ça veut dire que le recours systématique n'est pas de nature à favoriser le développement des habiletés de rédaction du notaire. En effet, il s'expose à, je pense, au moins quatre dangers. Le premier des dangers, ici, quand un notaire a recours systématique, systématiquement aux formules, c'est d'introduire un élément étranger à la formule. Vous allez me dire, bien, si c'est un fait, peut-être que ce n'est pas si grave. Si c'est un élément de droit, c'est que peut-être qu'il n'est pas en relation avec les faits. Un exemple assez facile pour illustrer serait la suivante. En matière de propriété superficiaire, la propriété superficiaire peut être établie, notamment, il y a trois façons par une division de l'objet pour obtenir une superposition de propriétés immobilières. C'est une des trois façons. C'est la seule qui permet d'établir une propriété superficiaire à perpétuité. Si le notaire, parce qu'il n'a pas bien compris ce que les partis voulaient ou parce qu'il n'a pas bien enregistré ses cours de droit en matière de biens, on ne les a pas perfectionnés, il rajoute une petite phrase où il indique la propriété superficiaire prendra fin après 50 ans. Donc, il prévoit une extinction de la propriété immobilière, ce qui est impossible sur le plan juridique. Il ne s'en est pas aperçu. Vous me direz que c'est un cas d'école. Trompez-vous. À Montréal, près des Grandes Tours, comme je dis, pour ne pas la nommer, placer le marié, il y a quelque chose qui s'est passé là où le notaire a fait exactement ça. C'est imaginable. Alors, il s'est fié sûrement sur un modèle qui ne touchait pas à cet aspect-là de la question ou n'était pas disponible, puis il n'y en a plus rien, puis il l'a trafiqué un petit peu, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, le premier danger de ce film uniquement formule, c'est si je choisis d'introduire un élément, comme il n'est pas maître de la structure de l'acte, quoique la structure c'est souvent assez facile, mais il n'est pas maître du vocabulaire. Puis ce vocabulaire-là, dans les modèles, il a déjà été testé par celui qui l'a déjà rédigé, celui qui l'a fait. En le fond, le modèle, c'est un peu comme la version quasi parfaite d'une transaction normale, sans aléas, sans détours, sans complications, qu'on peut utiliser comme guide. Et les termes appropriés et les termes choisis ont été choisis en conséquence. Alors, si on modifie le moindre élément, il peut y avoir des problèmes. Comme le notaire, s'il se fie à des modèles et qu'il n'a pas développé ses propres modèles, il peut pas tous les faire, c'est impossible, mais au moins dans le domaine de sa pratique habituelle, il peut essayer de rédiger par lui-même. Puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quitte à se reprendre plusieurs fois, puis à vérifier, puis à consulter, ce qu'ils n'ont pas toujours tendance à faire, auprès d'un autre collègue ou de quelqu'un d'autre, pour voir si sa version correspond à la transaction qui est envisagée. Puis de monter sa banque de modèles où au moins il sait que chaque mot qui est là, il en a le contrôle. Donc, s'il veut faire un changement, il est en mesure de savoir ce qui va se passer. Le recours au modèle le prive de cette faculté de discernement, sans compter que ses connaissances juridiques sont défaillantes, ça va mal. Le deuxième danger, donc, c'est pas d'introduire quelque chose, mais c'est de choisir le mauvais modèle pour le but à atteindre. Et le cas le plus fréquent qu'on voit en jurisprudence, c'est en matière de servitude, servitude dite réelle. Par exemple, servitude de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur par rapport à une servitude de prospect. Alors, le client voulait une servitude de prospect et puis le notaire pensait que la servitude de non-construction pouvait fonctionner. Alors, il se trompe de modèle. Évidemment que le client ne s'en aperçoit pas tout de suite. Ça peut prendre des années, mais à un moment donné, ça finit par monter à la surface. Alors, encore là, s'il s'agit pour, quand on a recours à un modèle, de simplement tourner les pages, hop, le voilà. Et puis, sans aller se ressourcer sur le plan du droit pour bien distinguer à quoi correspond ce type de servitude pour s'assurer de son adéquation avec ce que recherchent les partis, bien, il y a des problèmes. La troisième difficulté ou le troisième danger, d'après moi, c'est celui qui est le plus grave. Et ça rejoint en partie ce que Brigitte a soulevé hier. C'est celui de se voir privé de la faculté de modifier un seul IOTA du modèle d'acte. Alors, comme il y a une habitude acquise chez les notaires de s'appuyer sur des formules, bien, il y a des institutions de crédit qui ont compris que ce modèle-là, les modèles, il pouvait en faire. Et effectivement, les institutions de crédit en sont venues à développer leur propre modèle en matière de ce que j'appelle l'obligation hypothécaire, parce que ce n'est pas simplement une hypothèque. Et le notaire, dans les cas les plus simples, il n'est tout simplement pas autorisé à modifier quoi que ce soit. Dans les cas les plus compliqués, dont il a été fait mention hier par Brigitte, c'est que tout le déboussier est confié à un centre de traitement. Et puis, le notaire est appelé simplement pour conférer l'authenticité à l'acte d'à peu près son seul rôle. Alors, je dirais que dans ce secteur-là, le notaire a perdu la capacité de s'opposer soit individuellement ou son organisme professionnel, de s'opposer au fait que quelqu'un d'autre rédige l'acte et tire la couverte entièrement du côté du créancier. Le notaire ne peut même plus respecter une des obligations que lui impose la loi du notariat d'être impartial et de conseiller de façon égale les deux parties. Et quand on regarde ces actes-là, qui sont très longs, il n'y a pas un notaire qui explique partenant et aboutissant tout le détail de l'acte d'obligation hypothécaire de 9, 10, 12, 15 pages dans un caractère relativement fin, couvrant à peu près tout ce que le débiteur peut faire pour être sûr que si il y a le moindre défaut, on pourra lui tomber dessus. Alors, je pense que là, c'est vraiment quelque chose de grave. Je vous disais que dans un cas, ça peut simplement être, vous ne pouvez pas modifier, je me souviens d'un cas où moi-même, j'ai reçu l'acte et puis j'avais reçu les documents préalables de la banque, je regardais ça et je trouvais que ce n'était pas si bien fissé que ça, surtout qu'il y avait trois, quatre annexes à la fin. Alors, je modifiais ça pour aller chercher ce que la banque souhaitait, mais en même temps, respecter les droits du client et tout ça. Je présente à la caisse, à la banque, plutôt. Puis, le gérant regarde ça et il dit, où est le document? Je dis, il est là devant vous. Mais il dit, les annexes ne sont pas là. Je dis, ce n'est pas le sigle de la banque. Mais je dis, c'est moi le notaire. Je dis, tout est là. Il a dit, je ne peux pas signer ça. Je dis, voyons donc, je dis, c'est quoi votre problème? Il a dit, il faut que j'appelle Toronto. Je dis, il appelle Toronto, évidemment, par chance, ça ne répondait pas. Je dis, écoutez, vous me connaissez, vous connaissez votre débiteur, tout ça. Je dis, signez, si vous avez des problèmes, appelez-moi. Il n'y en a pas eu. Mais, il sortait son mouchoir et il s'épongeait. Le front, c'était catastrophique pour nous. Le notaire avait, il lui avait dit, dans le fond, ce n'est pas vous qui allez décider comment l'acte va se rédiger. Ça, c'était difficile à digérer. Mais, en matière d'obligations hypothécaires, il y a quelque chose à changer et c'est le grand danger, là, que je vous ai signalé. Le dernier danger, le quatrième danger, c'est que le notaire, du fait qu'il a recours fréquemment à des modèles, ce n'est pas d'améliorer sa capacité de rédaction, c'est tout simplement de finir par croire que rédiger, ça se borne et ça se finit à l'exercice qui consiste à remplir des blancs. Il y a plus que ça, il y a plus que ça. Mais, en même temps, il faut peut-être dire que le notaire individuellement, pris individuellement, n'est peut-être pas si en faute que ça. Il l'est, mais c'est sa profession qui l'est également. Parce que lorsqu'on regarde la façon dont la profession de notaire est définie à la loi sur le notariat, on peut avoir des surprises. Le notaire est un officier public, on s'en va. Il collabore à l'administration de la justice. Point. Il est également un conseiller juridique. Puis là, on suit toute série d'observations, en tout cas c'est le texte de la loi. En qualité d'officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les partis doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité qui s'attache aux actes de l'autorité du public, d'en assurer la date et s'il s'agit d'un acte récit en minute, d'en conserver le dépôt dans un greffe et d'en donner communication en délivrant des copies et des extraits. Il n'y a pas un mot. D'abord, toute l'emphase est mise sur le caractère de l'autorité publique. Conseiller juridique, on va rajouter ça. Et dans tout ce qui concerne le rôle du notaire comme officier public, il n'y a pas un mot sur la rédaction. On dit les actes qu'il reçoit. Le document que présente la banque ou la caisse, elle dit signer le notaire après avoir reçu la signature du client, après avoir identifié puis donné la description du lot, c'est un acte que le notaire reçoit. Il n'est pas dit nulle part qu'il doit rédiger. Même la loi sur le notariat comporte une faille de ce côté-là puis on lit partout dans la loi puis même quand il parle d'actes, il parle de leurs actes, les actes qui appartiennent nos partis et non pas les actes que le notaire a rédigé. Bon, enfin, peut-être un peu critique parce que moi je ne me suis jamais perçu comme ce type de notaire, je pense, je me suis toujours perçu comme un juriste consulte qui devait savoir maîtriser l'art de traduire, notamment, qui devait notamment savoir le traduire l'art de transposer la volonté des partis préalablement bien éclairés lorsqu'ils veulent faire une transaction. Et la loi du notariat qui a mis tant d'emphase sur l'officier public et peu d'emphase sur le conseiller juridique, bien, ça pose problème d'une autre façon, c'est Sylvette qui l'a soulevé hier, je pense que ce qui arrive en amont, le conseil, on ne le voit pas là, on a l'impression que le rôle du notaire et le recours au modèle, c'est juste quelque chose de présenter une faille, puis on tamponne, alors que tout le rôle de conseil en amont est aussi, sinon plus important que le simple fait de le traduire par la suite en écrit approprié. Voilà, j'espère ne vous avoir pas trop ennuyer. Applaudissements 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 Applaudissements